bonjour frères et sœurs c'est comment comment allez vous aujourd'hui si vous allez bien c'est extraordinaire nous nous retrouvons pour la partie 14 comme je vous ai promis dans la vidéo précédente et je continue ce que nous avons commencé sur le sorcier et le sœur dans la partie 13 je vous ai montré le danger de se tromper en ne poussant une femme sorcière et dans cette vidéo partie 14 je vais maintenant vous dire le danger qu'il y a lorsqu'une femme chrétienne ou une bonne femme s'occupe un bon cœur tombe sur une personne ou un homme sorcier voilà là vous allez comprendre ce qui me fait mal dans cette histoire dans cette situation c'est que plus de femmes perdent la vie lui elle perd la vie et les gens sont là pour pleurer mais ils ne peuvent rien dire ils ne peuvent rien faire si ce n'est que de pleurer de parler un peu mais ce conseil il est très dangereux pour une femme que pousser un homme sorcier vraiment très dangereux c'est un homme en conduit une femme une fille sorcière qui le pousse et de sa femme c'est dangereux mais c'est pas tellement quand que quand c'est pas le niveau de dangerosité de l'âge n'est pas tellement c'est pas tellement tellement grave par rapport à quand une femme rencontre un homme sorcier parce que j'ai vu plein de femmes mourir plein de femmes mourir vous savez que la plupart des bonnes femmes elles ont bon cœur quand elles aiment un homme elles se donnent à 100% vous voyez non ça là c'est ça là même qui a créé des grands problèmes souvent c'est ça là je ne vous demande pas d'aimer les gens mais vraiment se donner à fond dans une relation aujourd'hui c'est risqué surtout qu'on parle des sorciers dans cette affaire les hommes sorciers et bien même si dans la sorcellerie il y a beaucoup de femmes sorcières il y a aussi des hommes sorciers et quand ces hommes là sont des sorciers ce qui se passe c'est que à partir de l'intérêt de sorcellerie il peut vraiment se comporter terriblement mais dans tous les cas c'est le diable que le maître ce que le diable fait c'est ce qu'ils imagent donc ils sont tous méchants la femme elle elle ne sait pas elle c'est pas que le gars il est dans la sorcellerie ou c'est un sataniste et elle elle va jusqu'à épouser le gars dès que vous deux vous de vous rentrez dans une même maison vous commencez à vivre ensemble de toute façon vous êtes marié c'est déjà officiel dès que vous entrez dans cette dimension là là tout va bien ouais tout va bien enfin tout va bien parce que vous n'êtes pas une menace pour l'homme sorcière écoute moi bien écoute moi vraiment très bien très très bien pour les femmes les jolies femmes écoute moi bien les jolies filles je dis quand vous êtes dans une telle relation avec un homme même si vous n'êtes pas marié c'est la même chose sur les mêmes effets quand vous ne considérez pas une menace pour lui il n'y a pas de problème tout va bien tout peigne à merveille il est gentil il ne vous dérange pas et c'est que cet homme sorcier achichera à faire c'est de faire en sorte que vous ne sachez pas qu'il est vous ne sachez pas qu'il est un sorcier ou vraiment voilà donc il va vous donner beaucoup de cadeaux il va faire de bons oeufs il va vous donner très bon comportement vous même vous pensez que c'est l'homme idéal de votre vie parce que là vous ne considérez pas encore une menace quand vous appartenez au diable là où il ne vous voit pas comme une menace mais quand vous sortez de son pouvoir de son contrôle c'est là vous devenez un problème pour lui c'est la même chose c'est la même chose ce sont les mêmes effets ce sont les mêmes effets quand est-ce que une femme quand est-ce que la femme du sorcier devient une menace pour lui je vais vous le dire premier élément c'est quand des problèmes commencent à naître dans le monde des sorciers les gens là bas disent que la femme vraiment elle dérange automatiquement l'homme dans la vie réelle il va commencer à voir des comportements bizarres avec la femme parce que dans le monde des sorciers là bas ils sont les gens sont tentés de parler celui-là à cause de la femme on dit la femme là vraiment il faut la laisser parce que elle constitue une menace en ce moment le gars il ne comprend pas il ne comprend pas il dit ah mais c'est ma femme vous êtes tentés de dire que ma femme constitue une menace comment elle constitue une menace comment qu'est-ce qu'il va pas vous c'est une guerre là bas parce que le gars il a une femme il a une famille physiquement ici mais dans le monde des sorciers il a une autre famille là bas et ce qu'on lui dit dans le monde des sorciers ça compte plus que ce que ce qu'on lui dit dans la vie réelle si vous vous êtes son chef dans la vie révolue d'un des autres comme vous êtes son chef il peut vous respecter mais si oui mon domaine de ténèbres à bayer qu'on lui dit autre chose qui n'est qu'il va à l'encontre de vos autres il va vous désobéir parce que c'est un sorcier parce que ça vient en jeu à ce point c'est que vous n'imaginez pas l'agitation maintenant qu'il a commencé à naître dans une telle relation la femme est l'union de tout ça mais déjà elle ne sait pas que son dossier dans la main de tous les sorciers qui sont dans le monde des ténèbres à part de son mari du mari qu'elle est poussée de l'homme qu'elle est poussée ça peut même aller jusqu'à une histoire de sacrifier ça peut demander à l'homme de sacrifier sa femme il peut hésiter au départ mais s'il hésite là sa vie c'est vraiment en danger il va falloir faire un choix mais je vous explique petit à petit quand est ce que la femme la devine menace souvent la femme la devine menace que lorsque elle commence à adorer un autre dieu qui domine le dieu qu'elle adore son mari sorcier est-ce que vous comprenez je vous explique souvent entre les sorciers ou les satanistes après ils se voient ils se regardent ils s'obsèvent ils se testent pour voir quel est le niveau qu'à l'autre ils veulent dominer les esprits tous les esprits donc ils rencontrent quelqu'un veut vous tester pour voir quel est vos niveaux vous voyez non c'est là ils peuvent aller jusqu'à tester un pasteur pour voir s'il va se mettre en colère en l'insultant n'importe comment passer par là tout ça c'est un piège même si la société se passe aujourd'hui quelqu'un qui vous incitez gratuitement sur les réseaux sociaux ne répondez jamais sur les sorciers qui font ça ce sont les pièges qui sont là mais vous ne savez pas parce que nous allons venir d'aller voir les bâtis qui vont venir là la femme elle commence à constituer une menace pour son mari à cause de son dur qui est supérieur de son niveau que commence à être supérieurs à son mari et qui dérange même le monde des sorciers et ce genre de choses arrive que lorsque la femme un moment donné de sa vie est dans sa vie à dieu vous voyez non un moment donné sa vie elle se dit bon vraiment il faut que je donne ma vie à dieu oui dès qu'elle commence à voir des terres et la réflexion dans le monde des sorciers là-bas il y a un signal qui commence il y a un signe et un signal il y a quelque chose qui soit là-bas mais mais genre danger danger et depuis le monde essentiellement comment ça je savais mais d'où vient le danger celle là ils vont mener des enquêtes et vont découvrir que c'est la femme là qui a commencé à se rapprocher de la lumière est-ce que vous voyez la femme là du sorcier de l'un des sorciers qui appartient à un groupe en elle a commencé à se rapprocher de la lumière donc qu'est-ce qui passe-t-il ça a aimé un signal je suis au courant même temps maintenant il réfléchit sur le coup qu'est ce qu'ils vont faire par un test il faut que ça s'arrête vous n'imaginez pas le complot qui ont lieu la nuit les gens sont là en train de mourir la bonne voiture d'homme tranquille et ça va c'est qu'il se passe si vous savez comment si vous savez comment dieu vous protège non je pense pas que vous serez là encore en train de rigoler les gens vous serez même tout de suite vous allez vous mettre un aujourd'hui oh mais c'est tout ce que tu fais pour mourir et que tu dors parce qu'il y a tellement de complots contre vous il y a tellement de gens qui veulent vous voir disparaître même vous ne pouvez pas vous imaginer et vous ne le connaissez même pas vous ne les avez rien fait mais c'est ça c'est le monde que nous sommes la femme a commencé à prier à cause du seul fait que son coeur maintenant est attiré d'être attiré par la lumière la lumière des dieux elle se dit ah vraiment il faut vraiment que je donne ma vie à dieu parce que je pense que la vie sur la terre vraiment c'est pas seulement chercher l'argent il faut quand même savoir où on va après la mort et puis se poser des telles questions par exemple ou bien sa camarade peut l'inviter à l'église par exemple dans une bonne église ça arrive à romain parce que beaucoup de mauvais églises sur la terre dans les églises essentielles même mais ça peut arriver qu'elle tombe sur une bonne église où là-bas vraiment les gens essaient d'avoir la crainte de Dieu ni n'est pas fait mais les gens quand même font une forme et Dieu regarde ça il pense que c'est en considération et sa lumière là-bas il les aide un peu un peu et elle elle arrive là-bas elle commence à s'attacher à Dieu son coeur commence à s'attacher à Dieu souvent tellement son coeur commence à s'attacher à Dieu que quand elle quitte le boulot elle est un petit bout de temps elle peut venir à l'église et puis elle bâle elle fait un peu de choses elle peut même être diligent là là son coeur est attiré d'être tourné vers Dieu avant elle n'allait pas à l'église elle était libre il n'y avait rien à la maison mais là là où elle a tenté d'entrer dans les choses de Dieu balayer à l'église faire les choses pour Dieu s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'église automatiquement les problèmes ont commencé automatiquement les problèmes ont commencé déjà dans le monde de l'esprit dans le monde de ténèbres et tous les sorciers sont courants de ça et ils voient tout ça parce que premier effet quand vous épousez les sorciers premier effet quand vous épousez les sorciers caméras de suiviants suivent vous en même temps caméras de suiviants de tous les sorciers et tous les sorciers du quartier vous voient partout où vous allez ils vous voient tous ils vous contrôlent tous ils sont au courant de ce que vous faites c'est que vous dites c'est que vous vous intéressez de dire c'est que c'est tout le même dans votre pensée et c'est ce qui se passe bon je vous dis je suis là pour parler de sorciers et de l'église si je vous parle de ça je vous l'ai dit depuis la partie numéro 1 je vous l'ai dit c'est parce que je vois tous les gens en train de souffrir par l'ignorance quand le peuple de Dieu meurt parce qu'il ne sert à rien c'est même vrai ouais à part de Dieu grand respect grand respect parce que ça dit la vérité c'est à ceux qui dit la vérité ici et la femme maintenant comme la lumière de Dieu est descendue sur elle et que son coeur est tenté de plus s'approcher de Dieu en ce moment-là son mari va commencer à avoir commencé à recevoir des menaces depuis les gens du monde des sorciers qu'est ce que les gens du monde des sorciers vont lui dire les gens du monde des sorciers vont on va voir lui montrer à la télévision genre la télévision comme ça regardez vous lui montrer une télé comme ça et vous lui dire regarde regarde ta femme regarde ta femme regarde ses qualités de faire regarde ses qualités de faire on la voit on voit ce qu'elle est en train de faire elle est constitué une menace maintenant pour nous parce que elle n'est plus une humaine simple en fait une personne simple quand on dit qu'elle n'est plus une personne simple ça veut dire qu'elle a commencé à s'attacher aux choses de l'esprit aux choses de Dieu non dont Dieu envoie ses anges la garder le sang de Dieu comme autour de toutes les personnes qui craignent Dieu c'est ce qui se passe et ils voient ça ça ne les arrange pas ça ne les arrange pas quand une femme est une sorcière elle est très dangereuse mais quand elle devient chrétienne elle est encore plus dangereuse que les femmes sorcières une vraie femme chrétienne une vraie femme qui a la crainte de Dieu Ha ! ça ça devient très dangereux parce que toute la famille risque d'être gagnée à Dieu par elle et ça sera très simple Fait très attention aux femmes hein les femmes ont vraiment les pouvoirs souvent mais bon elle elle est devenue donc une menace pour tous les sorciers qui travaillent avec son mari donc les sorciers vont commencer à dire des choses à son mari afin que son mari puisse vraiment faire tout ce qu'il a possible pour se séparer de la femme en fait ils vont nous poser deux conditions ils vont nous dire soit tu fais en sorte qu'elle abandonne son Dieu et qu'elle puisse nous abattre soit elle meurt ou au prix des cas il faut te séparer d'elle voici souvent des conditions qui tombent soit la femme va leur appartenir soit elle meurt souvent ils posent deux conditions c'est ça les deux conditions ils posent mais à ce moment la femme elle ignore que son mari est sous pression elle ne sait pas que l'homme qu'elle est épousé là est déjà dans notre monde c'est au fur et à mesure qu'elle va commencer à prier Dieu va lui monter des choses de songe et elle va commencer à voir son mari sous des dimensions qu'elle ne veut pas penser que son mari était comme ça et physiquement qu'est ce qui va se passer physiquement ce qui va se passer c'est que son mari va commencer à se comporter bizarrement à la maison puis bizarrement même méchamment sa mère va commencer à lui poser des ultimatums c'est ça les ultimatums c'est-à-dire déjà son mari va commencer à lui demander des points de décision soit tu apprends ton église et tu viens de moi mon église ou bien on se sépare la guerre comment c'est ? ah ! toi tu dis mais c'est pas les mêmes jours on peut ou bien c'est même quoi ? le truc c'est qu'il veut que tu joues dans son église parce qu'il sait que dans son église il peut le passer sur un sorcier donc c'est pour te garer pour te garer toi femme mais en ce moment toi tu ne sais même pas ça tu ne sais rien de tout ça tu ne sais rien et tu es à l'entrée de prier tu pries pour ton mari souvent tu pries eh Dieu pardon il faut toucher le cas de mon mari il faut toucher le cas de mon mari mes frères et soeurs il y a certaines prières il y a certaines prières que Dieu n'existe même pas même il y a certaines prières que Dieu n'existe pas il y a une serviette de Dieu qui devait prier pour un peuple il voulait prier Dieu il faut pardonner ces gens là il faut éviter certaines choses pardon Dieu lui-même Dieu a regardé cette serviette il lui a dit écoute toi là là ne vois-tu pas ce qu'ils font ? ce qu'ils font tu ne vois pas ça ne vois-tu pas ce qu'ils sont en train de faire ? la méchanceté ils adorent d'autres dieux que moi et il m'est réuni en face en tout cas tout ce que tu feras compris là ne sera pas associé la femme elle est d'un problème mais elle ignore cela c'est là qu'elle va commencer à la maison tout ce qu'elle va faire en bien pour pouvoir impressionner son mari ne sera pas pris en considération conséquence facilement tout ce qu'elle va faire pour pouvoir impressionner son homme son mari il va voir ça en lui-même elle va dire tout ce que je fais pour impressionner le gars il n'est jamais content de ça il voit toujours il ne voit pas ce qu'il fait de bien mais lui ce sont mes défauts là c'est moi qu'il voit avant du moment où votre mari commence à voir que vos défauts c'est qu'il y a des problèmes au niveau spirituel c'est-à-dire que vos qualités ne voient plus ça c'est que vos défauts il cherche même quand il n'y en a pas il va chercher c'est que c'est un cible là c'est le risque il y a la main vous ne le savez pas vous ne le savez pas vous marchez avec une personne la personne là même quand vous faites des bonnes choses la personne là elle ne voit pas ça hein la personne va regarder elle va chercher les défauts parfois quand vous cachez vos défauts la personne va aller la main vous allez le cacher elle va aller regarder elle va aller faire sortir vos défauts là cette personne ne marchait pas à elle c'est une sorcière ça commence à déjà causer des idées des idées négatives tout le temps ce sont des signes que vous ignorez souvent donc moi je suis là pour vous parler je veux vous le dire jusqu'à la fin de la planète ha et là la femme commence à être vraiment frustrée mais elle garde son cas peut-être il y a des enfants qu'est-ce qu'elle va dire elle va dire oh comme elle a des enfants il faut pas que les enfants soient choqués par tout ça en tout cas moi je vais te dire ma soeur c'est bien tu es bon pourquoi tu penses comme ça mais son ci n'a pas n'a pas d'esprit n'est pas en lui n'est pas là ouais ils n'ont pas d'âme quand les deux mots les possèdent ils les possèdent s'ils doivent t'éliminer t'es allé te tuer dans la sorcellerie ils vont pas regarder au fait que tu es la mère aux enfants ou bien au fait que les enfants sont là non 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 eux ne réfléchissent pas comme ça quand ils sont possédés ils font ce qu'ils ont voulu faire et ça après ils vont essayer de regretter un peu mais toujours après voir les bonnes d'autres femmes toujours après voir les bonnes d'autres femmes et puis la vie continue toi on t'aura oublier ils vont même effacer ta trace si tu as tes photos dans sa maison il va enlever toutes tes photos il va chercher les maisons il va aller dans une autre maison ce sera comme ce sera comme si toi tu n'as jamais existé c'est pourquoi je pleure beaucoup pour les femmes qui meurent dans certains foyers où elles souffrent elles souffrent elles souffrent elles souffrent elles même elles voient qu'elle a dû souffrir mais elles pensent assurer à la cause des enfants et tout ça mais tu vois c'est pas une bonne affaire mais si ça doit sauver des âmes qu'il en soit ainsi que Dieu me pardonne si j'ai sorti des péchés mais au nom de Dieu quoi parce que j'ai vu des femmes mourir dans certaines relations dans certains problèmes comme ça où il y avait des histoires de sorcellerie mais la femme pensait que c'était juste un truc simple et mort mort de femme pas mort mort de femme des femmes meurent dans ça souvent à cause de ce que les gens ont dit et moi tout ce que je peux te dire ma soeur ma maman vraiment dès que tu rencontres cette situation je prie et la première chose que tu vas demander à Dieu il faut dire à Dieu il faut dire à Dieu il faut dire Seigneur Jésus-Christ est fort voyons mon Jésus-Christ fort il y a quelque chose que tu ne vas pas dans mon foyer je ne sais pas ce qu'il il ne va pas dans mon foyer il faut m'aider à trouver l'origine de mes problèmes l'origine de mes attaques parce que mon mari que je vois là c'est une dépensement qu'il soit seul dans sa tête toutes les personnes qui sont autour je veux me montrer les personnes les plus qu'elles ont le problème parce que moi quand je me regarde là je ne vois pas même de faux sur moi mais pourquoi mon mari se comprenne comme ça tu fais la prière et tu laisses Dieu te montrer tout ce qu'il doit te montrer en songe c'est là tu vas voir le vrai visage t'es affaire affaire qu'un paille tu ne sais pas maintenant quand tu vas finir par découvrir que c'est une histoire de sorcellerie et que ton mari est dans les trucs qu'est-ce que tu vas faire ? est-ce que tu vas lui dire tu vas lui dire ah toi mon mari je ne sais pas que tu es un sorcier et puis tu es un poussé oh mon dieu il ne faut pas lui dire ça il ne faut pas ouvrir la bouche pour lui dire ah toi tu es un sorcier il faut dire la vérité 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 tu te fatis ma soeur un sorcier ne se confesse jamais et même s'il te dit créer un sorcier là ça ne va rien changer ça ne va rien changer il faut prier et c'est là la souffrance va commencer et l'homme va tout faire pour énerver la femme tout ça pour la mettre en colère et imaginer la suite il peut même aller prendre une autre femme dehors venir avec cette femme à la maison sur l'écologique juste pour énerver sa femme et faire les choses sous ses yeux faire les choses sous ses yeux et il va même lui demander de venir débarrasser de venir nettoyer le lit ils vont faire les trucs ils vont laisser ça il va lui dire venir nettoyer le lit et dans ces derniers cas la femme qui est allée pointe dehors la fille qui est allée pointe dehors pour mettre dans la maison pour faire les trucs sous vos yeux elle aussi elle est une sorcière et les gens se connaissent bien et elle a fait bien son jeu je vous l'ai dit dans la vidéo précédente l'essentiel l'essentiel se croit dans un film et dans ce film là chacun joue son rôle pour atteindre un objectif celui qui est d'éliminer les enfants de Dieu faire du mal aux enfants de Dieu faire souffrir les enfants de Dieu et c'est Thomas Ferratu pour te faire souffrir toi tu vas souffrir tu vas souffrir un moment donné tu as dit ah vraiment ça devient grave il faut que je me cherche c'est là où tu as dit que tu vas te réplier là c'est à ce moment là ils vont se dire ah ok donc ça marche elle veut même abandonner Dieu c'est que ça marche c'est qu'ils ont dit de rechercher là c'est pas que tu as dit que tu quittes ton mari c'est que tu abandonnes parfois est ce que vous voyez non c'est qu'ils recherchent c'est pas que tu abandonnes ton mari ou bien tu quittes sa maison c'est une chose ils veulent te tuer c'est ça ils disent soit tu les appartiens ou ils te tuent c'est ça c'est ça c'est les deux conditions donc tout ce qu'ils ont été fait autour que tu vois là tiens ton mari te trompe sous tes yeux il t'incite il te dit le tigre il n'est pas reconnaissant tout ça c'est des histoires c'est des bêtises c'est qu'ils les intéressent c'est d'arriver au stade où tu vas atteindre ton âme te tuer t'éliminer donc fais les choses pour te faire mal au coeur et que ton coeur il saigne peut te mettre dans ça tu vas voir crise cardiaque c'est ce qu'il faut donc si tu es intelligent tu ne te mets pas en colère face à de tes situations et fais tout pour que ton coeur ne soit pas tellement choqué si tu dois fermer tes yeux pour ne pas avoir certain chose il faut le faire prendre les conditions prendre les mesures mais c'est vraiment très difficile pour les femmes parce qu'une femme épousée un homme vraiment celle qui prépare elle s'occupe de la maison elle fait tout les deux vont se voir ils chargent sur le même lit hey la complication de ça c'est trop compliqué c'est pourquoi j'ai dit aux femmes vraiment c'est où ces gens vous marrient c'est bien mais je cherche à savoir si ces gens ne sont pas sorciés ou pas mais l'amour tout le monde aime ouais moi je suis l'homme le plus amoureux de la planète mais quand on parle de sorcellerie c'est une relation ça ressemble à un truc où au début c'est du miel oh les pieds l'homme est les pieds il est beau il est bon comportement les sorciers au départ ils montrent un très bon comportement eux-mêmes dans leur monde des sorciers là on leur montre comment il faut faire semblant d'être un vrai chrétien ils apprennent ça là-bas ils apprennent ça là-bas ça c'est dans leur formation comment être comment faire semblant d'être un vrai chrétien pour tromper les gens il peut avoir la douce la voix douceuse parlez posément il parle pas fort il parle douce avec douceur c'est l'homme de mon coeur t'as eu comme ça t'as eu t'es dans le piège c'est pourquoi il vous dit fou les hommes et les femmes les gens qui parlent doucement qui ont la langue douceuse comme ce qu'on dit de la bible les gens disent oh t'es joli bonjour bonjour ma chérie qui est belle ce sont les sorciers sorciers même sorciers je te dis ouais ouais c'est un conseil c'est ce qu'il se passe faites attention ne me dis pas que je vous ai pas dit toi à un moment si j'étais dans une telle relation vraiment je peux pas te dire de quitter ton mari mais je vais te dire fais attention faut savoir pourquoi ces gens là te combattent et qui sont les gens qui te combattent pour pouvoir faire le bon combat si tu sais que ton mari est dans la sorcellerie c'est pourquoi il te combattent tout ce qui va faire que ça ne te fasse ni chaud ni froid écoute-moi bien tout ce qui va faire que ça ne te fasse ni chaud ni froid et pas toi dans la vie pour ici pour être indépendant à tous les niveaux dès que tu détectes une forme de succès d'église ma soeur commence à faire attention il faut savoir où tu mets les pieds mais c'est attention à ce que tu manges à ce que tu reçois comme un cadeau que les choses qui sont avec toi tu dois t'intéresser à tout ce qui se passe dans l'église marcher avec prudence et même échanger avec n'importe qui ça va être bien même les gens qui sont à l'église ça va la sorcellerie à l'église et les sorciers sont partout et ils se communiquent si après tout ça il est chaud ça ne marche pas ils vont combattre le pasteur à l'église pour essayer de faire quelque chose du genre ou bien il faut aller prendre quelqu'un le mettre dans l'église là-bas être avec toi la personne là assise à l'église c'est un humain comme toi mais qui est dans la sorcellerie cette personne te suit à l'église là-bas et cette personne fera tout pour être ton amie ton amie une personne à qui tu auras conscience dans l'église toi si tu as dit nous sommes à l'église ici tout le monde est bien il n'y a pas de menace donc si elle veut être amie alors moi c'est que c'est bien ma soeur c'est une sorcière ouais fais attention marche avec fiches avec prudence c'est ce que je dois te dire c'est ce que je dois te dire c'est ce que je dois te dire les femmes sont trop en danger sont trop en danger surtout quand ça va même dans le cas où ces femmes là épousent des gens qui sont des pasteurs et que ces pasteurs là sont des fausses que les gens touchent à la magie ce qui se passe c'est que ce sont les femmes là souvent qu'on sacrifie parce que dans le monde des ténèbres là souvent on demande des sacrifices comme ça tu vois c'est ton premier nez vous savez ton premier fils ou bien c'est ta femme ouais ça arrive souvent c'est pourquoi vous voyez souvent les femmes des pasteurs disparaître on ne sait pas il y a quoi souvent ça arrive c'est pas toujours le cas mais souvent la plupart du temps est-ce qu'il se passe maintenant il faut réfléchir est-ce que tu es pressé pour te marier maintenant regarde des voix ne regarde pas aujourd'hui regarde le futur où est-ce que tu vas aller à l'homme que tu veux épouser là est-ce qu'il y a le Saint-Esprit c'est pas dans la bouche c'est pas dans les œufs seulement maintenant monte ton esprit va demander à Dieu savoir qui est la personne que tu veux épouser une personne peut être bien dès le départ mais après il change donne sa vie au diable et cette personne pour avoir quoi que ce soit elle commence à faire les choses des trucs comme ça ça peut arriver une personne qui t'a bien connu le départ mais après qu'il a changé là là faut prier pour la personne Dieu va récupérer la personne MAIS faut être très vigilant parce que le serpent même quand il est mort il est dangereux ça va être comme ça à faire la série je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez si vous avez déjà traversé cette situation vous pouvez juste nous apporter de façon très bref votre histoire en commentaire c'est parti je vous attends wow c'est extraordinaire merci à l'effet de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bon liste de la chaîne dans la description vous trouverez un lien où vous pouvez échanger tout simplement une note où se trouve nos informations bancaires merci à l'effet pour tout que Dieu bénisse et je vous souhaite pour une prochaine vidéo c'est parti